Oh ! C'est quoi ce problème là ? Tout doux bijoux ! Tu ne suis pas dans l'émission cette semaine ? Bah non, désolé. Mais ça tu sais pourquoi ? Ce n'est pas parce que tu fais bien la vaisselle. C'est juste parce que tu as fait de la piste et pas moi. Ah bah voilà. Mais bon, vous voyez à quoi je suis condamnée dans cette rédaction. Non, allez, allez, allez. Oh ! Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Parti Cycle sur Motors TV. C'est avec grand plaisir que l'équipe de Motor Live et moi-même, nous vous avons concocté, je crois, un magnifique programme pour l'admilleur à suivre. Au sommaire de cette émission, une moto qui marque le grand retour de SVM. Une marque que les Enduris ne peuvent pas ne pas connaître puisqu'elle a remporté de nombreux titres mondiaux en Enduro dans les années 70. Elle revient avec un modèle au nom évocateur, la Silver Vase 440 et un style on ne peut plus d'actualité puisque c'est un scrambler de 445 cm tube. Au guidon, la tarantule de Cujelépin. Alain Campbell, bien sûr, c'est notre spécialiste de sortie off-road. Ensuite, direction Valence, en Espagne, avec Didier Meijer qui vous propose de prendre le guidon d'une nouvelle Integra S, l'évolution du véhicule à mi-chemin entre le scooter et la moto équipée d'une boîte automatique à double embrayage signée Honda. Qu'apporte-t-il de plus que la version précédente ? C'est ce que vous pourrez découvrir en compagnie de Didier. Avant de me retrouver à Paris pour l'essai de la dernière évolution de celui que beaucoup considèrent comme le roi des maxi-scooters, le T-Max 530, proposé cette année dans une version luxe max. D'ailleurs, peut-on considérer toujours que le T-Max est le roi des maxi-scooters ? C'est en creux la question que nous nous sommes posés, la réponse dans quelques instants. Mais pour le moment, direction le col de Vence pour goûter à la dernière friandise de triomphe, la Tiger Sport. Et là, c'est un petit peu comme l'Integra, une sorte de mutante, un croisement génétique entre un trail et un roadster sportif, entre la Tiger et la Speed Triple en somme. Autant vous le dire tout de suite, j'ai eu un petit peu de mal à la rendre celle-là. J'aurais bien fait encore quelques kilomètres à son guidon, regardez, vous allez comprendre. Triomphe est évolué la version sport-touring de la Speed Triple pour 2016. Apparue en 2007, la Tiger Sport n'a jamais autant été d'actualité. Mais a-t-elle suffisamment d'arguments pour convaincre face à une concurrence de plus en plus foisonnante ? Premier constat, une fois en selle, voilà ce qu'on appelle une moto confortable. On a le buste plus relevé que sur la Speed, malgré un guidon plus large. On a la sensation de dominer la route, c'est en grande partie dû à l'amortissement qui bénéficie d'un plus grand débattement que sur le roadster. Du coup, la hauteur de selle est importante, mais comme l'arcade est très fine au niveau du réservoir, pas de problème pour poser les pieds au sol et surtout, quelle excellente qualité d'assise. Triomphe propose deux selles optionnelles. Une selle basse qui culmine à 810 mm au lieu de 830 et une selle confort dont on doute de l'intérêt au regard des qualités de la selle d'origine. Bien dessinée et bien finie avec ses surpiqures et ses logos triangulaires Triomphe en relief. Logos que l'on retrouve aussi sur les nouveaux rétroviseurs et sur le moteur. En outre, la Tiger Sport est équipée de larges pare-mains et d'un pare-brise qui améliore la protection offerte par la tête de fourche décorée d'un 1050 hypertrophié très graphique. La protection est vraiment pas mal. On s'est pris deux petites averses et je n'ai même pas ressenti le besoin de m'arrêter pour mettre un pantalon de pluie. Les écopes protègent bien les genoux, les pare-mains sont relativement efficaces et puis gros point positif, on peut modifier la hauteur de la bulle en roulant, on pousse, on relève ou on abaisse et hop, l'affaire est dans le sac. C'est même plus simple que de changer les modes de conduite. Sur les commodos de la Tiger Sport, on trouve les commandes des nouveaux phares plus effilés que sur la version précédente, des clignotants et du cruise control. En revanche, le bouton de sélection du mode cartographique se trouve sur le tableau de bord qui distille très lisiblement ces informations. On fait défiler jusqu'au mode choisi, rain, road ou sport, puis il faut lâcher les gaz et débriller pour valider. Franchement, autant je vois bien l'intérêt du mode rain qui limite la puissance à 100 chevaux quand même et surtout qui rend très sensible l'anti-patinage. Autant le mode sport, j'ai vraiment du mal à sentir la différence avec le mode road. Le ride-by-wire est peut-être un petit peu plus réactif, mais franchement, c'est déjà un petit monstre en mode road, cette Tiger Sport. Il faut dire Eric qu'elle hérite du 3 cylindres en ligne revu et corrigé de la nouvelle Speed Triple. Avec sa nouvelle chambre de combustion, nouvelle culasse, nouveau piston, nouveau vibrequin, il développe 126 chevaux à 9 475 tours minutes et 106 Nm à 7 000 tours minutes. Et pour ralentir le tout, on notera la présence d'un double disque de 320 mm mordu par des étriers radio Nyssin à 4 pistons à l'avant et d'un simple disque de 255 mm pincé par un étrier double piston à l'arrière. En matière d'amortissement, elle est aussi très bien pourvue puisqu'elle est équipée d'une fourche Showa de 43 mm de diamètre et 140 mm de course et d'un mono-amortisseur lui aussi signé Showa dont la course s'établit à 155 mm. Alors ce qui ressort des 250 km passés au guidon de la nouvelle Tiger Sport de Triumph, c'est sa polyvalence. On est parti à la cool en direction du col de Vence et c'est le confort qui nous a sauté aux yeux en premier. Peut-être même un peu trop d'ailleurs. La fourche plongeait un peu trop haut, l'amortissement trop souple a commencé à subir littéralement à mesure qu'on accélérait le rythme. Fort heureusement, tout est entièrement réglable avec les outils fournis. Une fois le tout ajusté, c'était le jour et la nuit. On a vraiment pu profiter du bouillonnant 3 cylindres qui n'hésite jamais à prendre des tours. C'est une moto qui est bien équilibrée, qui se met sur l'angle d'un simple regard et qui profite vraiment d'un excellent feeling en ce qui concerne le freinage. Dommage que les passants profitent plus de la sonorité à l'échappement que le pilote, mais enfin c'est vraiment un détail. Ce qui n'est pas un détail en revanche, c'est le prix de la nouvelle Triumph Tiger Sport. Proposée à 13 300 euros dès le mois de mai 2016, elle se retrouve entre une MT-09 Tracer, moins puissante et moins confortable, mais que Yamaha échange à partir de 10 199 euros, et une BMW S1000XR, bien plus explosive, mais qui réclame de se délester de 16 300 euros minimum. SWM arrive aussi sur le segment du vintage pour la relance de cette marque italienne des années 70 qui a signé de nombreux titres mondiaux en enduro. D'où le nom de Silver Vase, adopté par ce scrambler. La Silver Vase, c'est un scrambler qui est cher à la marque SWM, avec un moteur 440, un grand guidon, une selle relativement confortable, même bien confortable. SWM a fait le choix de se positionner plus cher que les mâches, avec des matériaux et des équipements plus nobles et plus qualitatifs. Et cela se voit dès le premier contact avec la Silver Vase. On dirait presque une ancienne moto anglaise Triumph ou AJS, avec son double pot latéral en position haute, réalisé en inox, qui marque une réelle appartenance à la famille scrambler. Pour ce scrambler, le constructeur sino-italien a opté pour un monocylindre 4 temps à refroidissement par air et huile, coiffé par une culasse 4 soupapes. Il affiche 445 cm3 et cette base chinoise a été peaufinée chez Athena en Italie, qui a aussi conçu l'injection. Le moteur propose une puissance de 25 kW, 34 chevaux à 7000 tours minutes et un bon couple de 36 Nm à 5500 tours minutes. Bon, on va mettre un petit peu de gaz, histoire de faire vivre un peu tout ça. J'obtiens un petit peu le rythme, ça va bien. Le moteur, l'échappement, l'échappement a été retravaillé, double échappement. Il a un bruit qui est un peu roux, très agréable. Le grand guidon corne de vache facilite la conduite, que ce soit sur route ou en chemin. La Silver Vase offre une selle perchée à seulement 822 mm du sol. Tout cela donne une position qui est très classique, avec buste droite et jambes à 90 degrés imposés, avec des repose-pieds assez avancés. On est bien assis, les commandes tombent naturellement. On enchaîne les petites troutes départementales. On voit une petite piste, je vais y aller de suite. Et oui, c'est un scrambler. Hop ! De toute façon, c'est du sable. Les pneumics sont là pour ça. Avec des suspensions qui sont bien nonctueuses, ça travaille bien. Une excellente fourche. Les vocalises du moteur sont particulièrement envoûtantes et repoussent le passage du rapport supérieur. Pas trop toutefois, car le rupteur se déclenche à 8700 tours minutes. En bas, il n'y a pas grand-chose sous les 4000 tours. Si l'on ne veut pas entendre le moteur cogner, il faudra se maintenir au-dessus et évoluer entre 4000 et 6000 tours minutes pour en tirer le meilleur. La boîte se montrant bien étagée et précise. Certes, nous avons des vibrations, mais cela fait presque partie du jeu. Voilà, on arrive dans une série de virages. C'est facile comme tout, la moto s'incline, ça reprend, le moteur est souple, il y a du coup. Le châssis tubulaire est très classique et des équipements traditionnels question suspension. La moto chausse des pneus en 19 pouces à l'avant et 17 à l'arrière, de marque Golden Tire à Sculture Crampon. Le freinage, c'est aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Les deux disques font bien leur travail. Et comme la consommation est sous les 5 litres, le réservoir de 22 vous autorise plus de 400 km d'autonomie. Il n'y a pas de jauge, juste un voyant. L'instrumentation est d'ailleurs simple et rétro. Grand compteur et compteur à aiguilles, comme dans le temps, avec juste une petite fenêtre numérique, avec les totalisateurs et tripes partiels, 5 voyants et rien de plus. Cette Silver Vase a du caractère et une belle personnalité pour séduire. On retrouve un peu une moto à l'ancienne et là, c'est pari gagnant. Une moto qui vit et qui vous ouvre un autre monde pour finalement pas très cher. Musique Bonjour, nous voilà à Marbella sur le long de magnifiques plages pour cet essai du Honda Integra 2016 qui a évolué un peu au niveau du design, de l'éclairage et de sa boîte DCT. En route maintenant pour un petit parcours en ville et dans la montagne. Démarreur, donc on enlève la béquille, sinon on ne peut pas passer le système DCT boîte automatique. C'est parti. Une position traditionnelle pour un très scooter avec quand même un ponton très encombrant parce que le moteur est situé à l'avant et donc ça occupe beaucoup de place et qu'il en reste deux pour les pieds et les jambes. On peut un petit peu les allonger, mais il y a plus. Après son évolution en 2014 avec le passage en 750 cm3, le Honda Integra 2016 reçoit un éclairage à LED à l'avant et à l'arrière ainsi qu'une instrumentation personnalisable. On peut modifier la couleur des barres du compte-tour parmi une palette de neuf coloris. On apprécie la lisibilité du nouvel agencement des informations numériques. Nous avons compteur et compte-tour, totalisateur partiel, horloge, indicateur de rapport engagé, jauge de niveau de carburant, consommation moyenne et instantanée, l'affichage du mode sélectionné et nouveauté du niveau de la transmission à double embrayage DCT en mode S. On bénéficie d'une bulle route qui offre une protection correcte sur les mains, sur le reste, c'est pas génial, surtout pour un scooter. Il faudra donc opter pour un vêtement de pluie si le temps se gâte. On le logera dans le coffre sous la selle où de toute façon aucun casque ne rentre. Pour l'ouvrir, comme pour accéder au bouchon du réservoir, il faudra mettre la clé dans la serrure sur le flanc gauche. A noter que l'Integra dispose maintenant d'une clé de contact de type automobile à empreinte, plus courte mais toujours codée. La position est tout à fait correcte avec un guidon chargé en commande puisque nous avons droit, droite, au coup de contact et au sélecteur de mode, c'est-à-dire que l'on peut choisir le mode automatique ou manuel, mais également le mode drive, donc tranquille, bien pour la ville comme nous allons traverser ici et l'autoroute. Et puis un mode sport qui est désormais réglable sur trois niveaux. Un mode sport plus capant, le mode sport normal et un mode sport d'un peu plus vite qui passe les rapports plus haut aux alentours de 4,5. La transmission DCT dite à double embrayage piloté de l'Integra comprend une boîte de vitesse à 6 rapports dont le passage est géré par une centrale électronique suivant de nombreux paramètres. Il n'y a plus de levier d'embrayage mais rien à voir avec un classique variateur de scooter. A main gauche, on a les gâchettes de montée et descente des rapports si l'on veut agir manuellement à tout moment, même en mode automatique. Le moteur est bon, assez linéaire mais plaisant et la nouvelle gestion de l'embrayage, c'est-à-dire que maintenant on module le couple au passage du rapport, finalement ça nous fait une sensation qui est très proche de celle que l'on peut avoir avec un variateur. Le bicylindre en ligne de 750 cm3 répond désormais aux normes Euro 4 avec un nouveau silencieux plus compact et à la sonorité plus valorisante. Mais pas de changement de puissance ou de couple notifié par le constructeur. On reste à 55 chevaux avec un couple maxi de 68 Nm des 4750 tours minutes. C'est vrai qu'en ville, l'engin est assez lourd mais il est hyper stable, bien équilibré avec une répartition 50-50 avant-arrière. Il remonte les fils facilement. Donc là, j'ai choisi en ville le mode S et la cartographie la plus sportive et c'est vrai que c'est assez efficace. On a une bonne réactivité à l'accélération. Bien installé sur ses roues en 17 pouces et chaussé de pneus routiers larges, l'Integra est un régal sur route signeuse. On s'amuse sans se préoccuper des rapports car on a vite oublié le mode manuel. En courbe, l'Integra se place avec précision, conserve sa trajectoire et prend de l'angle facilement sans que rien ne vienne trop frotter. Le freinage est efficace. Je l'ai trouvé parfait. À mon goût, c'est puissant, très dosable et progressif. À l'arrêt, l'Integra dispose d'un frein de parking situé au tablier droit car si l'on se gare en pente sur la latérale, la boîte n'a pas de position en prise. Sinon, il faut mettre la béquille centrale, relativement facile d'usage. Avec une nouvelle gueule, un DCT proche de la perfection, une sonorité plus marquée, l'Integra progresse mais occultant le fonctionnel indispensable sur un scooter, à savoir un coffre à casque. On ne peut donc pas tout avoir dans ce monde moderne ? Eh bien non ! Et c'est bien le dernier frein qui empêche d'aller signer un bon de commande. Il est en passe de devenir une légende. Le T-Max n'en finit pas de surprendre année après année et Yamaha en fond son corps le clou en 2016 avec la version Lux Max. C'est très difficile d'expliquer ce qu'on ressent une fois en selle sur un T-Max. On a la sensation qu'il est très compact. Pas compact dans le sens ramassé, disons plutôt qu'il semble dense. Et dans tous les sens du terme, disons que le T-Max s'est rempli partout. Le T-Max 530 n'évolue pas en 2016. Il conserve son bicylindre de 530 cm3. Un bloc refroidi par eau dont la puissance culmine à 34,2 kW, soit un peu moins de 47 chevaux à 6 350 tours minutes et qui délivre 52,3 Nm de couple à 5 250 tours minutes. Le tout est transmis à la roue arrière par un variateur et une courroie bien visible. Ce moteur est diabolique. Tous les éléments qui composent le T-Max 530 pourraient largement encaisser plus puissant, mais il est d'une rondeur. C'est plein, ça prend des tours. Ce qui est amusant, c'est que depuis le début, le T-Max a toujours eu un léger creux au démarrage jusqu'à 15 km heure. Ce n'est pas très expressif, mais après, c'est du délire. Ça pousse jusqu'à 90 sans s'embrancher. Après, ça se calme légèrement et puis rebelote jusqu'à 170 sur une autoroute allemande, ça va sans dire. Et quelle reprise ! Et tout ça avec un freinage d'hypersport ! Depuis début 2015, le T-Max est équipé d'une fourche inversée de 41 mm de diamètre. De quoi contenir les transferts de charge imposés par la morsure des étriers radio 4 pistons qui viennent mordre le double disque de 267 mm disposé à l'avant ? À l'arrière, le freinage est tout aussi honorable puisqu'il est assuré par un simple disque de 282 mm pincé par un étrier à deux pistons. On remarque aussi la présence d'un second étrier sur le dessus. C'est celui du frein à main, bien pratique lorsque l'on cherche son bip de parking. Facile à actionner, il est aussi simple à desserrer. Ce qui est incroyable avec le T-Max, c'est que génération après génération, il procure toujours les mêmes excellentes sensations. Le train avant est soudé au sol, il arrive que l'arrière se dérobe un petit peu lorsqu'on réattaque trop fort en sortie de courbe ou sur des revêtements pourris. Mais ça glisse et hyper saine, jamais brutal. On a l'impression que c'est l'avant qui se replace en ligne plutôt que l'arrière qui cesse de dériver. C'est assez magique. Autre chose qui ne change pas au fil du temps, c'est son côté très urbain. Autant il tient bon en courbe lorsqu'on attaque en agglomération, autant il est agile et prévenant en ville. Sportif mais confortable le T-Max. L'amortissement en plus est juste parfait. A l'arrière, le T-Max est équipé d'un mono-amortisseur réglable en pré-contrainte. La selle, plutôt large et de bonne qualité, amplifie la sensation de confort. En outre, le passager appréciera sa forme qui permet de supporter sans peine les accélérations du maxi-scooter sportif Yamaha. Sous la selle, contrairement aux apparences, il est facile de ranger un casque, y compris intégral, un équipement de pluie, des gants et il resterait même encore de la place pour un U. Dommage que le tunnel central ne permette pas de placer un sac entre les pieds pour faire ses courses hebdomadaires. Le sac à dos reste obligatoire. La boîte à gants verrouillable est suffisamment vaste pour accueillir un grand smartphone. Dommage que la seconde soit maintenant totalement condamnée par une toutefois très pratique prise 12 volts. Avec ses projecteurs et ses feux de position à LED, roulé de nuit ne pose aucun problème. Bon, il y a quand même des choses qui fâchent sur le T-Max. D'abord, la Smart Key avec son commutateur à la place du Neiman, c'est juste l'enfer. On a l'impression que ça fonctionne quand ça veut. Le tableau de bord, il est joli, y compris de nuit avec sa petite couleur bleutée là. Bien lisible, mais par rapport aux concurrents, il manque des infos. À quand la console moyenne, au moins ? Et puis, on accepterait facilement la présence d'un pare-brise réglable, voire d'un anti-patinage, déconnectable éventuellement pour les puristes. En revanche, question moteur, ça reste un must. La rondeur, la sonorité, surtout ne changez rien. Et les 34,2 kW, c'est génial. Franchement, pour les permis à deux, en attendant de monter en puissance, c'est pas mal pour patienter un T-Max. Et je suis sûr qu'il y en a même un paquet qui ne voudront rien d'autre au final. Enfin, si on a les moyens de se l'offrir, Eric. Car si le T-Max de base n'est déjà pas donné, à 10 999 euros, le Lux Max place la barre encore plus haut. Pour rouler sur cette édition prestige du T-Max, dotée de la très brillante couleur Nimbus Grey, d'une selle surpiquée et de marche-pieds-alu, il faudra tout de même débourser 11 499 euros. C'est avec une tristesse non dissimulée que je dois vous annoncer que c'est la fin de cette édition. Si ça ne tenait qu'à moi, on continuera comme ça pendant des heures. Enfin, comme toutes les bonnes choses ont une fin, je dois malheureusement vous quitter. Cela dit, vous pouvez continuer tout seul, si vous voulez, en vous rendant sur motorlive.tv, par exemple. Jusqu'à preuve du contraire, ça reste encore meilleur endroit pour voir de très belles vidéos. Et en Internet, enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Allez, bonne fin de journée, bye. C'est tout donné, là ! J'ai tout donné, moi ! Je t'en fous, je ne me rends pas compte. Je ne me rends pas compte.